salut tout le monde les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide des formations on va passer en revue le 4 3 3 2 ou le 4 3 3 défensif donc avec un milieu défensif c'est vrai que c'est une formation que beaucoup de monde jouait dans les anciens fifa peut-être un petit peu moins cette année mais je l'ai testé et personnellement j'ai été très très convaincu par cette formation j'hésite même à la jouer peut-être tout le temps en fait parce que c'était vraiment top 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 donc voilà normalement derrière moi là vous voyez l'équipe avec laquelle j'ai testé cette formation bon voilà c'est une équipe assez classique c'est les joueurs que j'utilise habituellement donc vous le voyez il n'y a pas de grosse grosse surprise maintenant place à la tactique perso comme d'habitude on passe toujours à la même chose mon équipe la tactique perso et la destruction pour le style défensif moi j'ai mis équilibré donc c'est classique on touche pas l'ardeur j'ai mis 4 pourquoi ça permet de resserrer un petit peu le bloc en fait on a un dispositif fort large même si avec les instructions ça c'est fort homogène 4 ça permet de diminuer un petit peu par rapport à la moyenne donc c'est un bon compromis et puis profondeur j'ai mis ça tout simplement on n'attaque pas trop haut pas trop bas c'est simple c'est classique style offensif j'ai mis possession pourquoi parce qu'avec ce dispositif là j'aime bien jouer au ballon et garder un peu le ballon même si je repars large offensif j'ai mis 5 simplement que le dispositif il est assez large 4 3 3 on a habitude c'est fort large donc ça sert à rien de mettre plus ou moins on laisse en par défaut c'est bien après j'ai mis 7 pour dans la surface bas on va centrer peut-être un peu plus souvent avec ce dispositif là donc c'est intéressant d'avoir du monde dans la surface corner et coufran comme d'habitude j'ai mis deux pourquoi avec trois on se prend souvent des comptes enfin personnellement je prends souvent des comptes il ya trop peu de personnes donc deux c'est le bon compromis pour moi au niveau des instructions bas les deux défenseurs latéraux qui sont les hommes retards d'un côté ou luxo de l'autre ils vont rester derrière en attaque les deux défenseurs centraux ils resteront derrière un tag également c'est assez classique à ce niveau là pour le milieu défensif en l'occurrence ici angle quand tu es il reste derrière un attaque il coupe les lignes des passes et il coupe le centre simplement c'est notre part choc défensif pour nous deux milieux centraux en l'occurrence Pogba et Wijnaldum ici c'est simple plus simple que ça tu meurs je pense on laisse tout par défaut tout simplement vu que angle quand il va couvrir le centre eux vont couvrir les ailes et comme ça on couvre toute la largeur du terrain avec notre milieu de centre les deux ailiers que ce soit sterling ou trossard d'un côté ou de l'autre en fait on laisse tout par défaut sauf on leur demande de faire des appels dans le dos de la défense et de rester devant tout simplement dès qu'on avec peur le ballon on peut lancer directement en profondeur et directement des belles occasions pour Batshuawi qui est notre buteur à notre numéro 9 lui va rester axial pour toujours avoir un point d'ancrage dans l'axe ou sur les centres pour toujours avoir quelqu'un et va faire des appels dans le dos de la défense comme les deux ailiers par rapport à mon avis sur ce dispositif là personnellement j'ai été agréablement surpris je m'attendais pas du tout à avoir d'aussi bons retours en fait simplement récupère vite le ballon puis on peut lancer en profondeur nos trois avants et souvent on prend à défaut l'adversaire et c'est quand même assez plaisant de pouvoir marquer facilement donc moi voilà personnellement comme je voulais dire en début de vidéo je pense que je vais l'utiliser encore beaucoup ce dispositif là voilà j'espère comme d'habitude que ce guide vous aura été utile n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner pour le soutien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto ciao